So, Anne Borsellino, vous me dites non, ça risque pas de gâcher. Tout à l'heure, on parlera de Louis-Henriquet sur le côté patron, sur le côté, peut-être que je vais m'en servir pour le piquer, et qu'il défendre davantage, par exemple. Puisqu'hier, Vicage de Rassaut nous disait, il redevient un salarié comme les autres. Je résume sa pensée. En disant, il y avait un patron qui disait, on essaie de le prolonger. Essaye de ne pas trop le sortir, fais jouer son frère. Et maintenant, fais bien ce que tu veux, grosso modo. Est-ce qu'il a encore une prise, Mbappé, comme avant, sur le cours des événements ? Il a une prise par le jeu. C'est-à-dire que, déjà, moi, à la base, j'ai répondu non pour une raison assez simple, c'est que j'imaginais mal cette histoire qui, finalement, a duré comme très longtemps, entre Mbappé et le PSG à l'échelle du football actuel. Sept ans. Se finir autrement que dans au moins un micro-drama, par rapport à tout ce qui s'est passé par le passé, et par rapport à, finalement, l'ampleur médiatique qu'a pris Kylian Mbappé au cours des années, forcément, il y allait se passer quelque chose qui allait prendre des proportions et où l'histoire allait se finir un peu en haut de boudin, au moins entre des gens du PSG et Kylian Mbappé. Après, la prise, pour moi, c'est-à-dire que je pense que si, sur le match de Ligue des Champions, Louis-Sénriquet, en quart de finale, après, si PSG passe, se met à faire la même chose, déjà, je demande à voir. C'est-à-dire que, là, pour moi... Hier, il y avait un doute sur le plateau. Non, mais c'est-à-dire que, là, il fait ça... Non, mais alors, prenons l'exemple. Imaginez, il y a 2-0 pour la Real Sociedad, 65e, il n'est pas bon dans ce match-là. Jamais de la vie sans Mbappé, pour moi. Jamais. Jamais de la vie. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est normal. Franchement, j'en suis pas sûr. Mais bien sûr que... Mais jamais de la vie, Greg. Jamais de la vie. C'est pour ça. C'est-à-dire que, moi, je suis plus un peu étonné par Nantes que par ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que, là, Mbappé, en finale, il sort d'un match à 65e minute au cours d'un match qui est finalement, malheureusement pour notre Ligue 1, pas très important, même si c'est Rennes. Et oui, Kylian Mbappé n'est pas bon du tout. Mais en Ligue des champions, s'il faut qu'il joue 96 minutes alors qu'il est fatigué et qu'il est grippé de la veille, il jouera. Non, mais franchement... Après, c'est plus ce que dit Louis-Sennrippé. Mais il peut dire ce qu'il veut pour se mettre en avant dans la presse ou pour montrer, finalement, les muscles et les pectoraux. Mais si demain, il y a un gros match du PSG, aller, retour, quart de finale, demi-finale des Ligue des champions, Kylian Mbappé, ce n'est pas lui qui va décider de jouer 90 minutes. Il va être obligé de le mettre parce que, qu'il le veuille ou non, c'est le meilleur joueur de son équipe. Et pour l'instant, c'est le joueur de champ qui a le plus joué sous Louis-Sennrippé parce que, finalement, il s'est retrouvé une fois sur le banc. Mais pour l'instant, regardez, sur les cinq dernières saisons, c'est le joueur de champ qui a le plus joué. Donc, on va surveiller quand même ce classement. On va voir s'il va dégringoler au pas sur le temps de jeu. Et ça a été le cas, finalement, sur le temps de jeu. Le cas lors de trois des cinq dernières saisons du Paris Saint-Germain. Donc, il est irremplaçable. Mais on surveillera le nombre de minutes. Est-ce qu'il sera toujours en tête de ce classement à la fin de la salle ? Béraldo va lui passer devant, je crois. Oui, parce que Béraldo, c'est le joueur de tout. Il pourrait presque jouer gardien de but. Non, mais parce que, moi, c'est pour ça que je vous ai relancé. Vous nous avez provoqué. Non, mais provoqué, oui et non. Peut-être un peu de provoque, Benoît. Mais en même temps, pardon, mais dans le match le plus important depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain, c'était le match allé contre la Real Sociedad. Il a un gars qui s'appelle Lucas Hernandez, qu'ils ont recruté du Bayern, 40 millions d'euros, titulaires en équipe de France. Il ne le fait pas jouer pour un Brésilien qui a 30 matchs dont ce n'est pas le poste. Donc, je ne vois pas pourquoi, d'un coup, il changerait par rapport à ça. Mais ça, ce sera la partie patronne de tout à l'heure. Vous pouvez, si vous voulez, en parler dès maintenant. Parce que peut-être que tout est mêlé entre l'égo de Luis Enrique et finalement, les besoins de Luis Enrique par rapport à Mbappé. Allume-le, Benoît, s'il te plaît. Non, mais parce que dans un vestiaire, ça peut créer la discorde. Moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas qu'il est sorti. Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été bon. Mbappé est sorti. Le PSG, il y avait combien ? 0-0. Non, il n'y avait pas 0-1. Il n'y avait pas 0-1. Qui rentre, qui marque. Exactement. Donc, il a fait un choix de coach. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, c'est comme ça. Il a fait le choix de partir à Madrid. Ça n'a pas été encore officiellement fait. Mais d'après ce qu'on sait, il l'aurait dit. Effectivement, je te rejoins, Loury. Auparavant, il avait sans doute des consignes. On le fait jouer. On essaie de le prolonger. Là, il a fait son choix. Maintenant, Luis Enrique, il a toutes les cartes. Et connaissant un petit peu Luis Enrique, ce qu'il a fait au Barça, ce qu'il a fait avec la Roja. Aucune pitié. Il n'y a aucune pitié. Et moi, je vous dis, en Champions League, il y a 2-0. Il est capable de le sortir. Vous êtes d'accord avec moi ? Il est absolument capable de le sortir. Il est absolument capable de le sortir. Il lui s'en fout. Il est capable de le faire, mais il ne le fera pas. Il le fera. Il le fera. Parce que ça commence là. Nantes, il met sur le banc. Il ne le surveille pas. Non, mais depuis 15 jours, il joue un match émis. Il sait que sur un éclair, il peut changer le match. Mais c'est comme ça. Même s'il est mauvais. Même s'il est mauvais. Contre le frère, face à Nantes, il met sur le banc. Là, il fait sortir le Paris Saint-Germain. Mais pour le coup, Benoît, je suis d'accord avec toi sur le fait que parfois, ça peut être une nécessité. J'étais le premier à dire que Mbappé a été mauvais ce week-end. Mais souvent, on disait qu'il n'osera jamais le sortir. On critiquait le PSG, qu'il ne sortait jamais ses stars. Il y a un moment où c'est hyper important. On ne sait pourquoi maintenant. Greg, c'est un coach de très haut niveau, Lucien Riquet. Il sait. Imaginons. Pourquoi il ne le fait pas avant dans ce cas-là ? Imaginons. Il y a 2-0. Mbappé, exceptionnel, il le laissera. Mbappé, il est un peu moins bien. On sent que dans les courses, c'est difficile. Il le sortira. Il le sortira, tu sais pourquoi ? Parce qu'avant, il avait des consignes. Aujourd'hui, il n'a plus de consignes. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est certainement un grand coach. Moi, j'ai un avis peut-être un petit peu différent. On débattra tout à l'heure de Louis-Cenriquet. Mais pour moi, un grand coach aussi est capable d'avoir un petit peu moins d'ego. Et parfois, j'ai l'impression que les décisions sont plus guidées par l'ego que la justesse. Et pour moi, si tu es dans un grand match et que tu as Kylian Mbappé dans ton équipe, même s'il a tous les défauts du monde et que je déteste quand il commence à jouer tout seul, des choses comme ça, Kylian Mbappé, tu sais qu'il peut te marquer un pion. Très bien. Mais je voudrais juste que vous me disiez... Greg, juste pour terminer. Mais si tu lui donnes raison à Louis-Cenriquet, qu'est-ce qu'on dit ? Moi, ce week-end, on lui donne raison. Moi, j'ai raison, oui, ils égalisent. Et s'il est capable de faire ça et que ça lui donne raison, qu'est-ce qu'on va dire ? Un mot sur le gâchis. Parce que là, on se projette déjà un peu sur le débat, Éric. Mais après, c'est dans une heure et demie. Donc, on aura le temps. Vous aurez le temps d'aller, je ne sais pas, faire les courses, donner le bain, faire les noirs, manger et rester avec nous en fond, bien sûr. Mais un dernier mot avant de jouer au 100 mètres et vous allez jouer avec nous également. Sur ce côté, gâchis dans un vestiaire, Benoît, en 30 secondes, dans un vestiaire, est-ce que ça peut provoquer des remous ? Ou alors, ils sont tous concernés parce qu'il y a encore trois objectifs, trois trophées à l'échargé ? Non, mais tout le monde est concerné. Le seul aujourd'hui qui peut mettre des remous dans l'équipe et dans le club, c'est Kylian Mbappé. On le sait très bien parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poids, qui, on l'a vu, peut se situer au-dessus des clubs. Moi, je suis désolé, mais pour le Real Madrid, lorsque Florentino Pérez, il y a quelques années, il dit la porte est fermée et que là, la porte est grande ouverte. Pour moi, Kylian Mbappé, il a été au-dessus du Real. On a beau me dire ce qu'on veut, l'institution, il a été au-dessus du Real. Il a réussi à y aller alors qu'on lui avait fermé la porte. Donc, le seul aujourd'hui qui peut mettre un petit peu le bras dans le vestiaire, c'est Kylian Mbappé, s'il est mécontent ou quoi que ce soit. Après, s'il se met dans le même mood que tous les autres joueurs parce qu'ils veulent aller dans le même sens et gagner ce Champions League et faire la meilleure fin de saison, il n'y aura aucun souci et la saison se terminera très bien. Une info supplémentaire à vous donner selon la célèbre émission espagnole El Chiringuito. Kylian Mbappé et sa famille auraient demandé au Real Madrid de recruter son frère, Etan, qui sera lui aussi libre en juin. Pour l'émission, ça ne fait aucun doute qu'Ilian Mbappé rejoindra le Real Madrid la saison prochaine et donc apparemment pas seul puisque le Real aurait accepté cette demande. Loïc, vous en êtes où au niveau de vos propres infos sur ça ? Nous, les dernières échos qu'on avait eues, c'était plutôt qu'il allait signer lui son premier contrat pro au PSG. Pour ça qu'on prend avec des pincettes. Vous donnez l'info donné par les médias espagnols, on y va tranquille. Si ça s'avère vrai, on dira bravo. Si c'est faux, on continuera à dire qu'on a mis des pincettes. Dans tous les cas, on ne perd pas. Qui sera le nouvel star du PSG ? Qui va remplacer Kylian Mbappé, les amis ? Vous savez que le PSG va perdre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va aller au Real Madrid. Sauf rebondissement de situation, mais sinon, Kylian ira au Real Madrid. Et du coup, qui sera le nouvel star du PSG ? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon parler de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Si notre passion doit être intéressé par la thématique et si tu es aussi un monsieur de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid. Et du coup, qui va le remplacer ? Qui va prendre le lead ? Qui va prendre le lead d'Eschib, les gars ? Beaucoup de personnes actuellement pensent à Ousmane Dembillé. Mais est-ce que Ousmane Dembillé sera capable de remplacer Kylian Mbappé ? Est-ce que Ousmane Dembillé sera capable de remplacer Kylian Mbappé ? Parce que Kylian Mbappé, c'est un mec qui marque environ 35-40 à 50 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Chaque saison, Ousmane Dembillé, lorsque moi je regarde ses stats, il atteint à peine 10 buts marqués, toutes compétitions confondues, chaque saison, à peine 10 buts, à peine négant. Est-ce que vous allez remplacer un mec qui marque 35 à 50 buts, chaque saison, par un mec qui marque 10 buts ? Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est faisable ? Ou alors, lui, c'est Eric qui va miser sur un collectif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 40 à 50 buts que Kylian Mbappé marquer, ça sera réparti par chaque jour. Chaque jour va peut-être marquer 10 buts, 15 buts. Ça va répartir le nombre de buts. Ça peut être une solution. Mais est-ce que Barcola peut marquer 15 buts ? Est-ce que Ousmane Dembillé peut marquer 15 buts ? Est-ce que Ling Kangin peut marquer 15 buts ? Ça me paraît vraiment très compliqué pour le PSG. Très compliqué. Le Bayern voulait faire cette méthode-là lorsqu'ils ont perdu Lewandowski. Le Bayern voulait procéder à cette méthode-là. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire miser sur un collectif pour pallier le départ de Lewandowski. On a vu. On a vu ce que ça a donné. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Le Bayern a failli ne pas être champion d'Allemagne. Le Bayern s'est cassé les dents. On a vu ce que ça a donné. Et la saison d'après, ils ont pris qui ? Ils ont pris Arikane. Ils ont pris Arikane. Parce qu'eux-mêmes se sont rendu compte qu'ils ne peuvent pas repartir le nombre de buts. Lorsqu'un jouait talentue, les talentue, lorsqu'un jouait marquer les buts. Ils marquaient les buts. Ils doivent plus continuer avec un collectif sans un jeu de qualité, sans un jeu de classe mondiale, capable de te marquer 25-30 buts, toutes compétitions confondues, chaque saison. Ils doivent aller chercher ce joueur capable de marquer 30 buts, toutes compétitions confondues. Ils doivent aller chercher ce joueur capable de marquer 30 buts, toutes compétitions confondues, les amis. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Et je pense ici peut-être à un victor Sunez. Je pense à Lautaro Martinez. Je pense à Lautaro Martinez. Je pense que c'est un mec qui peut faire du bien vraiment au pays de Lucien Riquet, Lautaro Martinez. Je pense. Je pense que c'est un mec capable de marquer au moins 25 buts, 30 buts, toutes compétitions confondues de Lautaro. Tellement il a le droit de vendre les buts. Et je pense même qu'il est plus compatible au système de jeu de Lucien Riquet. Parce que c'est un jeu capable de jouer dans des petits espaces. C'est un jeu qui décroche. C'est un jeu qui est à droit devant le but. Il participe au jeu. Donc moi je trouve que c'est un volume de jeu qui est vraiment propice à Lucien Riquet. Après est-ce que ça va se faire ? On sait comment pouvoir tirer un joueur en Ligue 1. C'est compliqué. Est-ce que Lautaro Martinez va vouloir jouer au PSG, sachant que c'est le capitaine de l'Inter. Il est capitaine de l'Inter. Il est au petit soin à l'Inter. Il est vraiment dans les bonnes conditions à l'Inter. Il faudra vraiment que le PSG puisse lui proposer un projet cohérent. Puisse lui mettre dans les meilleures conditions. Pour pouvoir espérer l'attirer au PSG. Donc moi je pense que Kylian Mbappé, Ousmane Dembile, pour moi ça ne fera pas l'affaire pour le remplacer. Parce que Ousmane Dembile n'a jamais atteint je pense 15 buts. 15 buts. Donc lorsque je n'ai marqué pas 15 buts, comment vous voulez qu'il soit la nouvelle star ? Ça me paraît vraiment très compliqué. Après, le mécato n'a pas encore commencé. On va voir ce qui va se passer pendant le mécato d'été. Donc partagez-moi, commentez-moi sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et d'archiver la cloche de notification pour ne rien. A plus de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.